Ah ! Vraiment, c'est malheureux ! Le direct, le direct commence à être supprimé Je vous aime, c'est malheureux ! on vient de me signaler la vidéo, on vient de me signaler une fois de plus la vidéo, hein mes chers amis, on va démarrer. Mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers africains, on vient de me signaler une fois de plus la vidéo. On ne comprend pas le comportement de certaines personnes qui se prennent le plaisir de venir, ça veut dire que boycotter les directs des gens. Nous avons des choses beaucoup plus importantes sur lesquelles nous allons parler. Cette méthode là de pouvoir, à chaque fois boycotter les gens. Norme de Paris c'est une voix. Quand je viens m'adresser à vous, ça veut dire qu'il y a des problèmes très très importants sur lesquels nous devons parler. Mais pour commencer, s'il vous plaît, le Time's Up, commencez à faire le travail. Mireille Nziki, I love you, coucou de Norbo de Paris. Malanda Batina, I love you, coucou de Norbo de Paris. Big up de Norbo de Paris. Partagez-moi déjà la vidéo parce qu'on a commencé à me signaler la vidéo. J'ai démarré la première, on nous a signalé. Nous avons des choses plus importantes sur lesquelles nous devons développer et nous devons parler. Parce qu'il y a trop d'amalgame, on touille pour tout. Il y en a qui disent de n'importe quoi sur le traitement du Corona, il y en a qui racontent de n'importe quoi. Nous au Congo, le chef de l'État a parlé. On ne peut pas laisser certaines choses qui ne sont pas correctes. Nous sommes obligés de réagir. De façon que le petit peuple qui comprend Zaratusra puisse comprendre. Donc partagez la vidéo de façon qu'on puisse démarrer. Alors le problème qui se passe c'est quoi? Nous avons une crise sanitaire majeure. Une crise sanitaire majeure qui s'est propagée partout et qui met à terre le monde entier. Mais est-ce que nous allons rester les bras croisés? Non. Est-ce que nous allons écouter les racontards des uns et des autres? Non. Nous sommes un peuple africain fort et puissant. Donc nous devons réfléchir. A chaque acte que nous devons poser, nous devons réfléchir à deux fois. La crise n'a pas été occasionnée par nous. Cette crise a été occasionnée par les puissants. Et les puissants vous les connaissez. Mes vidéos sont en train d'être bloquées à tout moment. Parce qu'ils ont décrypté mon adresse IP. Et ils cherchent tout le temps à me boycotter. Les puissants vous les connaissez. Qui ont décrypté cette crise. Si aujourd'hui, Norba de Paris a mis une cravate, c'est pas pour rien. Si j'ai mis une cravate, c'est pas pour rien. C'est un symbole. Jeune Macron, I love you, Koukou de Norba de Paris. Dispatchez-moi la vidéo, ça doit monter. On est encore 187. On n'a jamais fait de vidéo à ce niveau-là. On va parler de la crise du coronavirus. Et du discours du chef de l'État. Concernant le Congo-Brazzaville, on a vu le chef de l'État qui a parlé. Il y a eu des mesures qui ont été prises. Il y a eu des couvre-feux qui ont été décrétés. Mais Norba de Paris généralise. Parce que c'est un phénomène en fait qui concerne l'Afrique entière et le monde entier même. On nous parle du dépistage. Mais le dépistage, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qu'il faut, le dépistage. Et en plus, le dépistage coûte cher déjà. À la base, nous, nous avons besoin plus des actions qui vont aider le peuple qui souffre. Qui vont aider le petit peuple. Parce qu'on a beau dépister, mais le dépistage ne guérit pas. Ce n'est pas avec le dépistage que les gens vont guérir. Mais les gens doivent se mettre dans des traitements traditionnels. Mais qui ne se consomment pas dans tous les sens et n'importe comment. Cela doit être régulé, contrôlé et bien fait. Les moyens que le gouvernement peut mettre sur le dépistage. J'aurais souhaité que le gouvernement puisse prendre ces moyens-là. Le mettre au service du petit peuple. Parce qu'on connaît comment ça se passe. Il faut qu'on soit dans la joie. Il origine Mabanza, Koukou de Norba de Paris. Dispater la vidéo, ça doit monter. Ça doit monter, ça doit monter. Dispater la vidéo, ça doit monter. On va continuer. On doit continuer. Parce qu'en ce moment précis, pourquoi ça se passe comme ça ? La seule serrerie a attaqué le milieu africain. Partout. Les sorciers qui étaient au pays, les vieux sorciers, ils sont décédés. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que ces gens-là ont fait une passation. De service avec leurs enfants. Et ces enfants-là ont eu des visas. Ces enfants-là ont eu des visas. Ils se mélangent avec nous ici en Europe. Voilà pourquoi vous constatez cet esprit de mal. L'esprit maléfique qui a envahi tout le milieu au niveau de la diaspora. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. On va écouter quelque chose. Nous devons être dans la joie. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Le sacrificateur est là. Coucou des normes de Paris. Il va toujours au rendez-vous. Vous connaissez le travail à faire. Parce que nous allons dire des choses. Je ne sais pas si tu es tellement trop. Tu n'as pas tellement de temps. Je ne sais pas si tu es un grand sorodion. Quand j'avais expliqué le concept de sorodion, ça veut dire les sorciers. Qui sont là pour mettre les bateaux dans le rouge et les gens. Mais ils n'arriveront pas. De là où vous êtes mes amis, dites-vous que Dieu est avec vous. Peu importe les mesures que les puissants vont prendre, nous serons debout et nous resterons debout. Nous n'allons jamais céder. Il n'y a pas d'être normal. C'est quelqu'un qui me fait mal. Il y a des gaillards zéro qui sont toujours là en train de mettre les bateaux dans le rouge et les gens. Il n'y a pas d'être un vieux manoir. Il n'y a pas d'être un dirigeant compliqué. Il n'y a pas d'être un hôpital. Ce n'est quand même pas normal. Nous ne pouvons pas laisser les choses se permettre de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Karine N'Gagosso, I love you, Koukou de Norba de Paris. Dispatchez-moi la vidéo. Ça doit monter. Lydia Pandou. Mathudy Roland du Vren. Alors, nous allons maintenant commencer notre vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu politique parce que nous avons le chef de l'État qui a parlé au niveau du Congo-Brasaville concernant le coronavirus. Ils ont décidé de mettre 1000 milliards de francs CFA sur la table pour venir en aide aux entreprises et aux personnes vulnérables. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. mais je pense que les gens qui souffrent le plus, c'est la population, c'est le peuple. J'aurais préféré entendre les mesures d'accompagnement comme j'avais proposé. C'est quoi les mesures d'accompagnement ? Aujourd'hui, on demande le confinement. Non, on ne peut pas arriver. On demande le confinement aujourd'hui. Il rajoute à cela un couvre-feu. Bon, certes, le couvre-feu, il démarre de 20h jusqu'à 5h du matin. Mais sauf que la situation est très complexe selon les gens qui vivent au Congo-Brasaville. nous avons beaucoup de corps du métier. Comment ces gens-là vont faire pour vivre ? Parce qu'une fois le couvre-feu fini, les gens ne peuvent plus non plus bouger. Bon, certes, ils ne vont pas rester croitrés dans les maisons, ils peuvent rester dans leur parcelle. Mais comment ils vont faire pour se nourrir ? Comment ces gens-là vont faire pour se nourrir ? Mais apparemment, les moyens sont là. 1 000 milliards, non, 100 milliards de francs CFA a été mis sur la table pour venir en aide aux entreprises et aux personnes vulnérables. mais sauf que le chef de l'État n'a pas appuyé les mesures d'accompagnement. Parce que quand je parlais des mesures d'accompagnement, je savais ce que je disais. Nous avons tous été surpris par cette pandémie qui sème le chaos dans le monde entier, qui sème le chaos économique dans tous les pays. Moi, je ne veux pas partir sur le terrain du copie-coller. Parce que je sais que nos présidents africains subissent aussi la pression des Occidentaux. Mais mon direct ne va pas être trop politisé, en fait. Il va plus être basé sur cette pandémie qui est le coronavirus. Il va être plus basé sur les propositions qui ont été faites. Là où ce n'est pas bon, on va taper. Là où c'est bon, on ne tape pas. On ne peut pas confiner les gens. Parce que la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut confiner les gens ? Et quelles sont les mesures que l'État a prises pour mettre ces gens-là à l'abri ? On n'a pas entendu les mesures d'accompagnement. Alors, je demande à ceux qui ont urgence parce que ça, c'est des mesures de tout de suite. Là, là, là. Ce n'est pas quelque chose qui va attendre, ce n'est pas quelque chose dont il y a 10 ans, c'est là tout de suite, maintenant. Mais vu que le chef de l'État a décaissé 100 milliards de francs CFA, donc arrêtez de nous parler de dépistage. Parce qu'à ce que je sache, le dépistage n'est pas un médicament. Et dans nos pays africains, nous savons comment ça marche. trouvons la possibilité d'attaquer. Nous, au Congo, j'ai cru entendre qu'il y avait 19 cas. Et sur les 19 cas, il y a deux qui ont été guéris. C'est une bonne nouvelle, on ne peut pas refuser ça. Mais ce que nous devons savoir, ici, il n'y a pas un problème de nord, sud, est, ouest, ni de l'opposition, ni de la majorité. C'est un problème national, c'est un phénomène national. Donc le patriotisme oblige. Nous ne pouvons pas nous permettre de se chamailler, nous ne pouvons pas nous permettre de nous prendre la tête, tout en sachant que nous avons l'ennemi qui est là en face de vous qui n'est autre que cette pandémie qui est le coronavirus qui décime les gens, qui sème les chaos économiques. Parce que ce que nous voyons là, c'est que le début. Mais il y a la pré-corona aussi qui va venir. Maintenant, les gens qui peuvent s'exprimer, au lieu de les laisser parler parce qu'ils sont écoutés par le peuple, les mauvaises personnes viennent simplement pour signaler les vidéos, pour faire de n'importe quoi, pour... Mais quand même. Mais c'est quoi la France? La diaspora, la diaspora, pourquoi vous êtes devenus aussi mauvais comme ça? Parce qu'à l'époque, la diaspora n'était pas comme ça. Partagez-moi la vidéo. Kimsek, I love you, coucou de Norbe de Paris. La diaspora d'époque n'était pas comme ça. Depuis que les gens ont commencé à faire les fêtes dans des salles, c'est là où la merde est rentrée. à l'époque, les gens vivaient en communauté. Ça se passait dans les maisons. Les veillants mortuaires, tu organises ça chez toi, tu invites des amis, ils viennent vous parler. À ce moment-là, les secrets de la diaspora étaient très confinés. Il n'y avait pas trop l'esprit du mal. Mais là, qu'est-ce que nous constatons? Ce qui est un côté de la salle, les gens ne sont pas que ça, ils ont dessiné les mémémas, les bénis, les fêtes, les joueurs, qui sont les bénis. Si ils ne sont pas que ça grimace, les tatouages, ils ne sont pas que ça tombe, ils ne sont pas qu'ils 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 ne sont pas C'est normal, ça devient de n'importe quoi. À l'époque, nos anciens ne vivaient pas comme ça. Parce que les gens ne se respectent deux fois plus. Parce que qu'ils ne se respectent pas comme ça. Ils ne se respectent pas comme ça. Ils ne se respectent Ils ne se respectent pas comme ça. Et cela attise la haine. partagez-moi la vidéo et dites-nous nous à peu près que les gens dis « I love you, I love you » Somaila est a toujours au rendez-vous « I love you » Si ça ne monte, je vais arrêter de parler. Non ! Ce qui est pas que j'ai hâte de dire une fille qui a été et qui a été vraiment la fête et qui a été qui a été la fête et qui a été tous les tâches et qui a été avec les tâches et qui a été l'unifié Voilà pourquoi nous voyons que ça attise la jalousie Ça attise la haine Et on a du mal à communiquer entre nous Aujourd'hui nous avons le corona qui décime Les gens à travers le monde entier Mais nous nous sommes dans un pays tropical Le Congo-Barazaville Mais le Congo-Barazaville aujourd'hui Ils ont décidé de mettre 100 milliards sur la table C'est bien Mais nous demandons une fois de plus Au moins cette fois-ci Qu'il y ait une bonne gérance de cet argent-là Le pire c'est que le couvre-feu qui a été décrété Mais on n'a pas demandé à ce que la police puisse brutaliser La population qui est déjà en souffrance Parce que j'ai vu une image où la police est arrivée À un maquis, autrement dit un ganda Ils ont commencé à péter, les casser À brutaliser les gens À casser les choses Mais nous ne devons pas fonctionner comme ça Nous sommes en train de passer des moments difficiles Mes chers frères La loi, on peut la faire respecter En parlant, en dialoguant Même si nous les Congolais Nous sommes très têtu Mais ça peut se faire avec des méthodes plus pacifiques Les times up, les times up, les times up Parce qu'on continue à signaler la vidéo Ils n'aiment pas Quand les Zara tous rentrent en direct Donc dégâts sur dégâts Dégâts sur dégâts Dégâts sur dégâts Comme marier Ma*** 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 M'assaut Hum Qui a United Le time is up, le time is up. Faut que ça monte, faut que ça monte. Balex Jones, I love you. On écoute mon ami Feregola. On écoute mon ami Feregola, on va continuer. On écoute mon ami Feregola, on écoute mon ami Feregola. En commençant par les plus fragiles et les plus démunis. Voilà pourquoi je fais mon direct là. Je ne le fais pas pour répondre à qui que ce soit. Mais je fais mon direct pour tirer la sonnette d'alarme. Le président doit agir fermement, quitte à sanctionner. Je sais que ça va poser un problème de logistique. Ça c'est sûr. Mais si nous regardons bien au Congo-Brazzaville, nous avons la ville de Brazzaville, nous avons la ville de Pointe-Noire. Les autres villes sont un peu plus éloignées. Alors ce n'est pas aussi compliqué aussi de gérer cela. Il suffit de créer des équipes, des groupes mobiles pour accompagner les mesures, acheminer les vivres vers les gens qui ont été mis en quarantaine, vers les gens à qui on a décidé d'être en confinement. Ce n'est pas compliqué. Mes chers et frères, écoutez-moi. Là, en ce moment précis, nous nous retrouvons dans une situation ni de la majorité, ni de l'exécutif. Mais nous sommes dans une situation de guerre. Ce n'est pas Norba de Paris qui le dit. Ça ne vient pas de Norba. Mais c'est les puissants qui le disent que nous sommes en guerre. Donc, quand le gouvernement prend des mesures de mettre de l'aide, on ne peut pas parler que des entreprises. Tout en sachant que au niveau pourcentage, tout le monde n'est pas fonctionnaire, tout le monde ne travaille pas dans des bureaux. On a plein d'ouvriers dans nos pays. Ces gens-là doivent vivre. Voilà pourquoi, quand on a proposé les mesures d'accompagnement, ça doit être suivi des faits. Il faut simplement créer des groupes d'individus pour acheminer les vivres. Les produits qu'on ne conserve pas dans le frigo. Les sacs de riz, les sacs de foufou, les sacs d'haricots et autres. On est obligé d'accepter ce confinement pour ralentir la propagation de la pandémie. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça deviendra une mauvaise chose à partir du moment où les gens qu'on empêche de bouger pour ne pas propager le virus, qu'ils ne soient pas nourris en retour. Donc, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui doivent accompagner cela de façon que les gens puissent s'en sortir. Nous avons beaucoup d'ouvriers dans notre pays. Mais ces ouvriers-là, comment ils vont faire pour vivre ? Ils ne peuvent plus vaquer à leur occupation. Ils doivent aussi comprendre qu'il y a une pandémie qui risque de se propager à une vitesse extrême et décimer tout un pays. Aujourd'hui, on peut prendre la ville de Oyo. Il y a plusieurs réunions qui se sont faites à Oyo. Et il y a beaucoup des ressortissants du gouvernement qui ont voyagé à l'extérieur du pays. On ne dit pas qu'ils sont malades. Mais ils peuvent aussi être porteurs d'un virus au niveau du pays. Donc, le confinement, c'est une bonne chose pour tout le monde afin de ralentir la propagation. de la propagation du virus. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de confiner les gens. Il y a des femmes qui sont en phase d'accouchement. Comment ces femmes-là vont faire ? Quand vous décrétez un coup vous refait le soir, ces femmes-là qui sont en phase d'accouchement, comment elles vont faire ? Donc, voilà pourquoi il faut créer des groupes mobiles de médecins qui peuvent même permettre à ce que ces femmes-là puissent accoucher à domicile avec un suivi. Voilà ce qui se passe. Mon direct ne fait que dégresser parce que les gens, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, vraiment. qu'on voit. C'est pas possible. C'est ça. Quand Norba, bientôt, ils vont monter en gamme, ils vont dire Norba de Paris attaque. Il y a des gens qui signalent la vidéo. Il y a des gens Il y a des gens qui ne font pas en plein direct. Il y a des gens qui signale la vidéo. Il n'y a pas de désordre que les gens ne sont pas en train de se débrouiller. Arrêtez ça, mes chers frères, on est en train de parler des choses importantes. L'esprit du Maliya Yoga n'est pas en train de se débrouiller. Il n'est pas en train de se débrouiller. Il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de désordre. Nous avons des personnes vulnérables au niveau du pays. Aujourd'hui je ne parle pas de faits divers, je ne parle pas de musique, je parle de quelque chose de très important. C'est un problème qui nécessite le patriotisme. On a décaissé de l'argent, donc nous tirons la sonnette d'alarme au peuple congolais. De pouvoir s'organiser de façon que cet argent-là soit très très bien utilisé. Parce que nous connaissons comment les gens du pays utilisent l'argent du contribuable. 100 milliards de francs, ce n'est pas rien. Ce n'est pas de l'argent qui doit permettre à ces gens-là d'aller acheter le Bentley de voiture, de le voir en train de marteler de l'argent dans les supermarchés, dans les grandes boutiques. Non ! Ayez le souci de la population parce que c'est la population qui trime. Les mesures d'accompagnement doivent suivre. Les mesures de confinement, nous devons les accepter. Partagez-moi la vidéo, la vidéo, elle a du mal à grimper. Ça ne sert à rien d'être là. Vous êtes mes amis, il y en a de mes fans. Vous ne partagez pas la vidéo, vous m'entendez parler. Comment la nouvelle, elle va partir ? Comme tu n'as pas. Donc, si tu es là de nos vies du côté des moumous, donc il y en a de nos rires. Comparons-toi à ça. Parce que je voyais des sorcières, directs. Vraiment, c'est malheureux. Comme ça, comment voulez-vous que les gens évoluent ? Comment voulez-vous que les gens évoluent ? Écoutez, c'est-à-dire non ? Bantou et le coco. Nous, on a grandi dans des trucs. Il n'y a pas de faute. 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 Nous, on croit qu'il nous manquait de respect. Or, au fait, il nous ramenait à l'ordre. Parce que nous, on ne peut pas y aller. Nous, on ne peut pas y aller. Dans l'autre part, il y a des sorcières. Il y a des sorcières. Il n'y a pas de sorcières. Il n'y a pas de sorcières. Il n'y a pas de sorcières. On plaît d'y aspoir. Nous, on ne va pas d'y aller. Il n'y a pas de sorcières. Il n'y a pas d'y avoir de force. Il n'y a pas de sorcières. Il n'y a pas de sorcières. Il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas de sorcières. Il n'y a pas d'acte. Mais je le sais, c'est ce que l'on l'a dit. Même les directs, ils sont signalés. C'est quand même pas possible. Nous parlons de quelque chose de très important. Nous sommes en train de parler d'une pandémie qui est en train d'attaquer le monde entier. Et au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons des infrastructures très vétustes. Alors nous nous débrouillons de façon à faire passer le message. Que le peuple qui est au fin fond du Congo là-bas puisse entendre, puisse capter le message. Et tout ce que les gens trouvent, c'est de venir signaler la vidéo. Comme tu as l'occasion. Comme tu as l'occasion. Nous ne sommes pas en train de parler de Facebook. C'est toujours le même. Comme tu as l'occasion de dire, laissez passer. Je ne suis pas en train de parler de Facebook. Je ne suis pas en train de parler de Facebook. après ce qu'on fait, on a coupé un cigare je suis en train de me mettre les cigarettes mais je suis en train de me mettre en gueule je suis en train de me mettre les cigarettes c'est ce que vous avez le genre de chimie amargui et c'est ça que je suis en train de me mettre en cigare même si je suis en train de me maitriser maire est le pagaille c'est le jeune qui a été assassiné des vidéos Donc, il y a des choses à dire qu'il y a des choses à l'autre. Parce que comme ça, il y a un peu plus compliqué. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses à dire qu'il y a des choses à l'autre. Il n'a pas de pétrole, il n'y a pas de pétrole. Si vous êtes tous les pauvres, vous n'êtes pas de souffrir. Il n'y a pas de souffrir, il y a des pas seules, des pas seules, des pas seules, des pas seules, des pas seules. Il n'y a pas d'oeuvre. Il y a des choses qui concernent les Congolais. Je ne suis pas obligé de parler au français ou au Lingala. Parce que nous devons faire respecter nos langues. Non, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Qu'est-ce que cela veut dire qu'elle ne voit pas accès au明age ouère à la plante ? Enfin, vous verrez que le zit vous USB monte au burst. Il faut choisir leoundaire avec les burs que vous vous pourriez changer des burs et qu'il est déjà un accord. Mais nimble. Tout le monde dirait testament à votre valeur. L'un enfin, il faut que vos burs qui Squeeze de manière à diriger. Les baccules vont vous demander aux conger таiles parce qu'à ce qui se trouve tout complètement qui Sith est naturel, en ce qui est la radio, il ne faut pas aller. Donc vous nous pouvez les boire de temps en temps. beaucoup ça vous faites la bérimise à cigares liban d'oeuvres et je n'ai pas d'abord j'ai dit je voudrais que c'est qu'un signe n'est pas ça mais tu es à quoi donc vous nous avez la voie je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'abord Il est compliqué à faire. Il est plus compliqué qu'il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon dans la chambre. Il est bon dans le devoir et il est bon dans le monde. Il est bon dans le monde. Donc, il ne faut pas attendre il est bon. Il est bon pour qu'il est bon sur le cas. Le fait que vous ne l'avez pas. Merci de faire partager la vidéo. Sylvain Rémy, 3eme apôtre. Donc je disais Confinement oblige pour ralentir la propagation De la pandémie au niveau du Congo-Brazzaville Comme ils ont décidé Que les gens doivent être confinés Ce qui n'est pas une mauvaise chose Parce que nous devons savoir que Parce que moi ce que j'ai remarqué c'est quoi Il y a un village chez nous qui s'appelle le village de M. Birhani Quand tu pars au village de M. Birhani Si les gens t'accueillent avec les insultes Toi aussi mets les insultes Ils vont te respecter Tu prends la star, tu mets de côté Parce que les gens s'installent trop dans la facilité Quand tu vas dans le village de M. Birhani On t'accueille avec les insultes Tu mets les insultes Si on t'accueille avec respect Toi aussi tu respectes les gens Chez Norma de Paris c'est comme ça C'est parce que c'est Norma comme ceci Oh non Je suis quelqu'un de très humble Mais je ne peux pas permettre Ce que les gens puissent venir raconter de n'importe quoi Insulter sous prétexte que Celui-là il est connu Donc il ne faut pas répondre Non Vous devez comprendre que je suis humain comme vous Si vous ça peut vous blesser En étant insulté Donc comprenez que moi pareil Parce que je suis comme vous mes chers frères Donc on peut faire un commentaire mauvais à une personne Ou raisonner la personne Mais sans l'insulter Grandissons quand même Soyons des hommes intègres et sages Norma de Paris Zaratus revient ici Il ne vient pas insulter Mais quand je suis en train de parler Du coronavirus qui sévit Qui sème le chaos A travers le monde entier Nos pays sont en danger Nous sommes ressortissants du continent africain On est en train de nous proposer des choses Que nous ne maîtrisons même pas A savoir même les vaccins On ne sait pas s'il faut les prendre ou pas Tout est confus Parce qu'on est dirigé par les puissants Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à débattre sur cela Mais vous allez quand même voir des gens mal intentionnés Qui cherchent à signaler la vidéo Qui vont chercher à insulter A mettre des commentaires bizarres Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui Il ne faut plus que des gens A insulter les chefs d'Etat Pour l'instant nous avons un phénomène national Qui est grave C'est le coronavirus C'est une pandémie qui décime tout le monde Parce que la pandémie ne choisit pas Quelqu'un de l'opposition Ne choisit pas quelqu'un de pouvoir Ne choisit pas quelqu'un de l'ouest De l'est De l'est Je ne sais pas Est Si la pandémie te croise Et bien il t'embarque Donc là nous devons mettre en place Le patriotisme Mes chers frères Chaque habitant de son pays Doit mettre en place le patriotisme L'heure est tellement grave On n'a pas le temps de se séparer Ou de chercher de nois Ou de se chamailler Mais on est là pour essayer De trouver des solutions Afin que nos peuples Puissent Survivre et surpasser cet événement Et cette étape Vous croyez que moi Ça me fait plaisir De venir parler là Je n'ai pas autre chose à faire Je peux rester là Avec mon épouse La dame qui a plein de succès Qui a fait un an Sans qu'elle fasse les vidéos Sans qu'elle aille dans les fêtes Elle est là Donc je peux être en train Discuter avec ma femme M'occuper de mes enfants Mais si je suis là En train d'échanger avec vous C'est que Je vous aime J'aime mon peuple Voilà pourquoi nous essayons De trouver des solutions Mes chers frères Que Je vous aime Demandez à tous ces chers Comment ils s'appellent Leurs femmes en fait Avec des femmes Qui n'ont pas de nom Parce qu'ils ne sont pas Les gens qui ont fait Les gens qui viennent Les gens qui viennent Les gens qui viennent De défendre l'indéfendable Nous venons de perdre Un jeune ici Dans la diaspora Tout le monde a vu Et d'ailleurs Je profite de l'occasion Pour remercier Tous ceux qui ont participé A la cagnotte Qui a été lancée Par un compatriote Congolais Moi j'ai fait Relayer les formations Parce que je suis Quelqu'un qui a un cœur Qui ne laisse pas souffrir C'est semblable J'ai vu que C'était une situation Il fallait en parler Il fallait donner de l'aide J'ai haussé la voix Et la cagnotte a réussi Grâce à vous Ils ont réussi à atteindre Le montant Ils ont mataté Maintenant quand ils voient Que le Nord de Paris Il vient Il cartonne Il y a de l'audience Ils sont jaloux Non Ils demeurent Chut en fait le bonheur qui est le bonheur mais depuis la fin de l'année je n'ai pas compris et là je suis pas content que j'ai fait la fin de cette journée que je n'ai pas compris alors je suis venu je suis venu je ne suis pas content je ne suis pas content je suis venu je ne suis pas content je ne suis pas content C'est quand même pas normal. Essayons de faire la différence entre un problème qui concerne tout le monde et un problème qui peut nécessiter une certaine jalousie. Voilà. On a donné beaucoup d'argent au niveau du Congo-Baraça-Ville. 100 milliards de francs CFA. 100 000, quelque chose comme ça. Pour venir, on aide aux entreprises et aux personnes vulnérables. Mais quand on parle des personnes vulnérables, on parle des personnes âgées, on parle des femmes en face d'accouchement, on parle des ouvriers qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de salaire fixe à la fin du mois, on parle des chômeurs, voire même des étudiants. Alors comment faire ? Donc l'État doit réquisitionner l'armée de façon qu'on puisse créer des groupes pour acheminer les vivres. Écoutez mes chers frères et sœurs, je vais vous annoncer une nouvelle très triste. Il y a des choses à mon niveau que je ne peux plus venir me permettre de venir parler sur Internet et surtout en français. Parce que j'aime cacher les miens. Moi je protège les miens. Mais on ne peut pas s'il vous plaît accepter que le continent africain devienne un... C'est-à-dire que le monde... Des mauvaises décisions de certaines personnes. Non, on ne va pas tolérer ça. Donc, celui qui peut venir en aide à son semblable, faites-le. Même par le vote traditionnel. On n'est pas obligé d'écouter tout ce qu'on nous raconte. Même les tisanes. Il y en a, ça existe chez nous les tisanes. Ça existe. Comment on se soignait à l'époque ? Nos papas, comment ils se soignaient ? Ces plantes-là n'ont pas disparu. Ces plantes-là existent encore dans chaque pays. Mais maintenant, il faut les consommer avec modération. Il faut que ce soit écadré. Normalement, au jour d'aujourd'hui, même nous devons créer des endroits où nous devons mettre en place des chercheurs traditionnels pour tester ces plantes-là. Afin de prévenir plus tard au cas où nous devons faire face. Nous avons les sans-abri les jeunes dans la rue. Comment ils vont faire ? Donc, il faut réquisitionner les hôtels. Réquisitionner les hôtels. Réquisitionner les écoles. Les écoles privées. Pour loger ces sans-abri-là au moins pendant cette période de confinement. C'est ça les mesures d'accompagnement. Les familles démunies. Justement, les familles démunies. Quand je parle de familles démunies, ça veut dire que c'est l'armée qui doit faire ce travail parce que nous avons des militaires qui sont dans des casernes des fois qui ne font rien. Là, ils ont du boulot. Le chef de l'État a mis 100 milliards de francs CFA sur la table pour venir en aide à la population congolaise. Mais ne parlons pas seulement des entreprises. Parce que les entreprises, elles vont recevoir ces aides-là. Ils ont moche combien de personnes ? Parce que nous avons un chômage de masse. Les gens ne travaillent pas tout le temps. Il y a peu de fonctionnaires, trop de chômeurs. Donc les mesures d'accompagnement, moi je préfère pour un premier temps. Nous devons les accepter. Moi, en tout cas, je suis pour le confinement. Je suis pour. Parce que si cela peut ralentir de la propagation du virus, c'est une très bonne chose. Par contre, les petits trucs comme les dépistages et tout cela, ils peuvent le faire. Mais je pense que nous allons plus dépenser beaucoup d'argent dans les dépistages au lieu de rentrer dans les trucs nécessaires. À savoir, acheter les vivres, le savon, les javels, les gènes. Nous avons des véhicules de l'armée au Congo-Brasaville. Les véhicules peuvent sillonner les rues. Nous sommes combien ? À peine 4 millions d'habitants, à peine, même pas 5 millions. Donc cela peut être fait en réquisition des équipes à Poitenoir, à Brazzaville, à Oyo et dans d'autres villes pour distribuer ces vivres-là de façon que les gens puissent rester chez eux plus tôt. Et ça va freiner la propagation de ce virus. Mais si les gens se tapent le luxe d'aller se servir dans cet argent pour flamber, la faute va revenir à qui ? Parce que les opposants, les faux opposants, là, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent que ce soit un mouroir que les gens décèdent à tout bout du champ pour commencer à venir chanter « Oh, monsieur, un tel, ceci, monsieur, un tel, cela. » Je ne suis ni pour le pouvoir ni pour l'opposition mais moi, je suis un gars de centre. quand quelque chose est bien, je l'approuve. Et là, en ce moment précis, on ne parle ni de centre, ni de l'opposition, ni du pouvoir. Nous sommes devant un phénomène qui sème le chaos. Donc nous devons mettre en premier le patriotisme et être unanimes dans les choses. Soyons mains dans la main de façon que cette pandémie ne puisse pas décimer les habitants de notre pays. Parce que moi, j'aime ma population. J'aime mon pays. Ceux-là qui sont là en train de critiquer, ce ne sont pas des vrais patriotes. Ils n'aiment pas le Congo. Donc, je ne suis pas dans ça. Mettez le temps et partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Il faut que ça monte. Parce que les jeunes, quand ils viennent, ils viennent regarder combien de personnes sont en ligne. Ils viennent contrôler l'audience. Mais c'est normal de Paris, ça sera tout seul. L'homme à 180 degrés de chaleur au bout de Chimbaïri et la langue ne se lèvent pas. Ceux-là ne sont pas les autres. Il faut arrêter cette jalousie-là, mes chers frères. Quand vous voyez Il y a des gars ici dans la diaspora Qui sont des véritables tortues A double carapace Des véritables tortues A double carapace Ils viennent, ils balancent un truc Et ils se replient dans leur carapace Quand tu cherches qui c'est qui a balancé la bombe Tu ne vas même pas le trouver Ils viennent, ils mettent des commentaires bizarres Ils essayent de monter les uns les autres Après ils se cachent dans leur carapace Mais vous avez vu les retomber Vous avez vu les retomber vous-même A force de vouloir faire du mal aux gens Dites-vous que Il y a un dieu là-haut qui regarde tout le monde Il y a un dieu là-haut qui regarde tout le monde Norba n'a jamais voulu du mal A qui que ce soit dans la communauté Jamais de la vie Mais les gens ciblent Norba C'est eux qui savent pourquoi ils me ciblent Mais moi j'ai une ligne à suivre J'ai un combat à mener C'est le combat de la jeunesse congolaise C'est le combat des seniors Dans les mesures d'accompagnement que je proposais Il y a des seniors Tout ce que nous vivons aujourd'hui Je l'ai déjà chanté J'en ai déjà parlé Mais les gens n'ont pas écouté Parce que les gens pensent qu'ils sont au-dessus des centres Les gens se battent pour le leadership Mais on est leader On ne le devient pas par force Des véritables carapaces Dors-tu plutôt à double carapaces Ils viennent, ils balancent les trucs Ils montrent les Congolais les uns contre les autres Surtout la diaspora Ils étaient contents quand ils faisaient des choses Ils prenaient de l'argent pour envoyer Chez nos petits au pays Ah je t'envoie 50 euros Insulte-moi un tel Je t'envoie ceci Insulte-moi un tel Parle du couple de l'autre qui bat en elle Fais comme ça, fais comme ceci Mais aujourd'hui vous avez les retombées Je ne sais même pas comment vous allez vous en sortir avec ça Vous avez beau couper les vidéos de Norba de Paris Mais Norba de Paris c'est un sapeur On ne vous a jamais dit que les sapeurs Les gens qui font faire insulter les sapeurs C'est des gens comme vous Vous ne respectez personne Vous n'avez aucun respect Vis-à-vis de vos semblables Vous pouvez prendre les vidéos de Norba Là, là, il y a des gens qui sont là Couper debout, debout Même mon public a compris, mes fans ont compris Je n'ai même pas le temps à passer sur ça Ils savent le comportement de Norba Donc ça veut dire que vous croyez que moi Vous venez comme ça Je suis là à encaisser, à encaisser Non, je suis humain comme vous Même Sarkozy Un chef d'état De la France 5ème puissance mondiale Au bout d'un moment, il en a eu marre Il a disjoncté Alors combien de fois un petit homme comme moi Donc mais que je veux faire Il ne reste plus aux enfants J'ai même pas voir J'ai même pas vu Je ne l'ai jamais vu J'aiflowé Et là Quand je suis allé à dév paradis Très que moi Je lui ai arrêté Je 생각ais Je proc好不好 vous êtes amoureux non sous la gueule monéta monnaie au chimie et dirige moi en anglais n'est-ce qu'elle m'a pas chez le mètre ou à ses billes au chimie même même si je m'en calais comme ça m'intéresse et vrai bagaille n'aie sa pambambam parce que ce sont d'un coup moutou ou en l'ouage ou à soukou à s'il est là donc ça va moutou en a fallu ça c'est le zara tout sera l'homme Tu peux entendre deux, il m'a clair que là, il m'a clair que là, il n'y a pas de point de serre. Le Furenze, quand je me rends aussi beau, je le vis bel et bien. Là, je tape nos dix, je tape la chemise, je suis un chevron, avec l'épingle, il y a un blazer, il y a un koulou, il y a un manga là. C'est ça qu'on appelle la sapa, les tapiroutes, ça toi ? Je ne suis que l'artisan du regard que je croise dans la rue, je m'inspire par rapport aux autres. Moi, je parle des histoires de mon pays. Je suis en train d'essayer de réfléchir sur le discours du chef de l'État. Nous devons comprendre, on ne peut pas se permettre que 100 milliards de francs se font à été mis sur la table pour les Congolais. Et vous souhaitez qu'on vienne parler des histoires à la camp, comme vos histoires de fesses, de femmes, de familles, des gens, des insultes. Mais non, il faut arrêter. Parce que les militaires ne pensent pas, ils sont les militaires, ils peuvent attendre. Les militaires ne peuvent pas se dire, ils ne peuvent pas se dire, ils ne peuvent pas se dire. Parce que les militaires ne peuvent pas se dire, ils ne peuvent pas se dire. Ça me dit ? Donc, il n'est pas un duelet où l'un danger, ils se sont orientés, ils se disent, ils se sont sur le coup de coube. Ils se disent, ils sont窖és, ils se disent, il ne peut pas se dire. n'ont pas pu y aller ils ont 60 ans des retraités simple retraités jusqu'à la fin du bouton ou 60 ou j'ai compris tout à l'âge que j'avais l'ongarie un boulot ou quoi cela n'importe quoi à la même sac à l'envoi vous ensemble c'est comprendre bakabi dira mon ami fille a dit caché ces pholenus le fondé dans tous les études quand on est un peu visiteur paris qui n'est pas trop vite et je me suis dit que c'est pas quand on est là je parle pas de ma vie ça m'a déçu à dire que c'est ben c'est assez compliqué pour nous tout 1 à 2 si vous devez enfilez-vous les voulons ou quoi mais je vais à l'épouse, c'est un garçon de cette santé, car j'ai vu que j'étais en train de produire le chambre de ton père. Pour être là, je suis illuminée et toute la raison, je suis ramenée des petits 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 petits. c'est la personne qui est en toilette pour la douche, elle est en chiquette ou le couche. Et la personne qui s'est rendue en cabinet. La fille qui est venu se dérouler, la femme qui s'est vendue. La femme qui t'a exclu, elle n'est pas en train de se faire. Le mariage est venu, mon mariage est venu, mon mariage est venu, mon mariage est venu, mon mariage est venu. Donc c'est ça Mes chers compatriotes Aujourd'hui Il y a des choses qui se passent dans mon pays Sur lesquelles je ne suis pas non plus content Mais S'il vous plaît Je ne suis pas un signal Il y a 400 personnes On a 4 directs Pourquoi on a 4 ? Dona Irylus Je love you Vous devez comprendre que c'est énervant Parce qu'aussi longtemps que nous crions sur internet Aussi longtemps que nous parlons à nos compatriotes Aussi longtemps Que nous dialoguons, nous échangeons Quand même il faut qu'il y ait une Quand même Peut-être pas tout Mais une petite évolution au niveau de la mentalité On ne peut pas continuer à se mener la guerre entre nous A chaque fois Et surtout quand on sait que Vous êtes toujours perdant en fait À l'arrivée Parce que c'est ça le problème À force d'être perdant On devient jaloux Or qu'un homme Quand il perd une bataille Il doit reculer Bien réfléchir Pour bien attaquer C'est ça l'homme Donc au jour d'aujourd'hui Nous demandons quand même un état de lieu Le peuple congolais a besoin d'un état de lieu Vous avez décrété le couvre-feu Ok Parce que c'est ça Qui va freiner la propagation du virus Vous avez décidé le confinement Il n'y a pas de problème Mais nous exigeons un état de lieu Des responsables politiques Qui sont destinés à communiquer avec la population Pour savoir l'évolution de chaque étape Nous devons contrôler chaque étape Parce que c'est quand même des sommes considérables À partir de mardi Moi j'ai eu Des messages que j'ai Que je n'annonce pas tout de suite Au niveau de mes contacts De mes jeunes Qui se plaignent Donc on nous attend de le savoir Notre repas de Paris n'est pas votre ennemi Notre repas de Paris mène un combat Tout ce que je dis Faites bien la synthèse Au final ça se réalise Ça ne vous dit rien Même si on n'est pas prophète chez soi Ça va monter où on a fallu Mais moi je connais Je connais Je connais mes compétitions Tout comment ils sont Même si je suis congolais Il n'y a pas Si je suis congolais Il n'y a pas d'un moment Il n'y a pas d'un moment Je suis congolais Je suis congolais Il n'y a pas d'un moment Il n'y a pas d'un moment C'est la théorie Parce qu'il n'y a pas d'un moment Moi je connais Après battre N'importe quoi Je ne sais pas Si j'ai pas d'un moment Il n'y a pas d'un moment Ça va exister Mais le repas de Paris N'a pas besoin de citer Le nom de qui que ce soit Pour exister Encore moins D'aller chercher des polémiques À qui que ce soit Vous croyez Que ça va se faire Mais il n'y a pas d'un moment 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 De ce moment C'est une entreprise. Une belle mère. Une belle fille, une madame. Je ne suis pas capable de dire qu'il n'y a pas de preuves. Donc, il ne faut pas. Il ne faut pas que des patates chaudes. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que des gens à nous trouver. Donc, il ne faut pas que des gens en danger. Même si. Même quand il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que ça ne me ressemble pas. mais c'est pour vous dire seulement que j'ai le dossier mais c'est pas de mon niveau donc moi je n'ai pas eu le dossier j'ai le dossier ma tata ma coula ma nondeau mon âme d'une être vieux manoir bachiriata mon âge compliquée c'est qu'il y a une zone de l'arbre vieux manoir bâti na nkwendi ben oui c'est ça il n'y a pas de problème c'est ça que je dis c'est ça que je dis vous avez écrit les retraités n'ont pas été payés moi je suis très démonstration pas un mois quand la critique est raisonnée et raisonnable je réagis positivement tu as raison les retraités ne sont pas payés les retraités ça fait un moment ils ont accumulé des retards au niveau de la paie mais est-ce que quand on va à une discussion ou à une négociation ou à un dialogue avec une personne est-ce qu'on ferme toutes les portes ? non il faut quand même laisser des portes de sortie à l'autre de façon que si la négociation n'aboutit pas que ça puisse permettre à chacun de deux parties de pouvoir sortir par l'ouverture mais si vous fermez toutes les portes si tout le monde reste dans le radicalisme les insultes la violence mais on passe à côté de l'essentiel c'est ça le problème mes chers frères aujourd'hui je fais semblant d'être en cravate pour moi en face de vous parce que j'ai pas l'habitude de venir faire des directs en ayant ce genre de tenue je fais ça exprès pour vous dire que c'est pas le fait d'avoir une cravate ou d'être habillé comme ça et même et même ceux qui mettent des cravettes maintenant j'ai pas envie de poser les politiciens les autres et bien maman rose maman à la ma campagne à se marier mais sa vieux manoir groyant n'a qu'une dure d'ingi ou katia mwambanga j'ai baché du gris ou fonda na perifou qu'on tout baché dans un coin j'viens gris nette d'où de quoi 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 m'a qu'un maman banteau me tourne son bac wata M. Moumena n'est pas là Donc Bimebé Gomeyven s'est choqué à l'époque Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît Océane Thomasino, Maman Générale Maman Générale, on a une seule combo Et quand Bimebé est venu à la tête Béto-bâtona bakento, bè y en a un koumbou Bate la jalouse Parce que nous n'avons pas besoin de l'écho Je n'ai pas besoin de l'écho Et puis-je n'ai pas besoin de l'écho C'est qu'on ne peut pas de l'écho Parce que c'est le nord de Paris Maman Générale Vous comprenez ? Donc je ne sais pas dire le contraire De ce que je pense en privé et en public donc c'est ça revenons à l'essentiel donc je demande au gouvernement congolais je demande humblement bien sûr parce que nous sommes pas là dans une dictature pour imposer des choses nous proposons des choses et nous demandons humblement avec tout le respect parce que nous devons respecter nos semblables ça c'est une obligation il ya plus personne qui va venir dire à norba d'utiliser l'extrémisme ça n'a même ça ne mène à nulle part au fait ça ne fait qu'attiser les haines et vous allez vous rendre compte que on a beaucoup reculé jusqu'à ce qu'il ya même il ya même d'autres communautés d'autres pays qui se permettent de venir critiquer les congolais insulter les congolais en direct parce que nous leur avons donné l'accès de le faire par contre nous c'est très rare de voir un congolais qui insulte une autre communauté c'est très difficile nous n'avons pas ce comportement là mais pourquoi ils le font eux ils le font quand même mais pour ça les gens oublient le patriotisme ils appuient ce genre d'initiative sous prétexte qu'ils aiment pas la personne qu'on insulte c'est un compatriote congolais je peux pas accepter un malien un guinéen un tchadien qui viennent insulter un congolais ça ne se fait pas c'est pas de la division si nous nous sommes capables de les respecter eux aussi ils doivent nous respecter c'est comme ça que ça se passe là là je pense que je balance juste un raisonnement c'est simplement un raisonnement est ce que moi non je peux me permettre d'aller insulter le président du gabon soyons juste raisonnable ne soyez pas ne rentre pas dans les extrêmes fait c'est comme si vous vous êtes le président du congo est ce que moi je peux me permettre d'aller insulter le président gabonais je peux me permettre d'aller insulter le président guinéen centrafricain c'est un manque de respect total je pense que même eux ils ne vont pas m'applaudir mais si nous congolais nous avons nous applaudissons ce genre de comportement comment voulez-vous qu'on nous respecte on ne peut pas nous respecter ceux là qui sont dans le milieu professionnel en europe ils savent comment ça se passe dans le travail ceux là qui sont dans le bâtiment dans le bureau ils voient ils saillent comment ça se passe on parle en français je vais essayer de cacher certaines choses c'est parce que nous affichons un comportement qui n'est pas digne de nous voilà maintenant m'a tiré en pays où l'on est au monde au bon moment ma choche ma verre à ce pépé vous trouvez gama et vous de l'outabande à yadjiki messieurs les frères ce virus est tellement agressif et mortel nous devons accepter la protection de nos compatriotes congolais au niveau du pays mais nous exigeons quand même et nous demandons humblement au gouvernement de faire le nécessaire mais très rapidement mais là là tout de suite de former des équipes avec de commencer à partager les aliments de première nécessité le savon ne doit pas manquer de première nécessité à la population ne restons pas figé aux entreprises parce que quand j'ai écouté le discours du chef de l'état il dit bien qu'il ya 100 milliards de francs cfa a été mis pour venir en aide aux entreprises et aux personnes vulnérables mais il ya des gens quand on parle de la vulnérabilité des personnes on peut prendre les personnes âgées les prends les personnes atteintes par des insuffisances rénales et de suite mais il ya aussi des jeunes qui sont en bonne santé mais qui dépendent de certaines personnes qui sont eux qui eux sont des ouvriers qui eux ne travaillent pas dans l'administration qui se démêche des commerçants parce que les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdites c'est pas du copier coller c'est universel en fait donc pratiquement tous les pays je dis pas tout mais au moins à 80% ils appliquent les mêmes mesures il n'y a pas de dérogation à faire s'il faut respecter deux mètres de distance entre entre voisins pour éviter d'un quand on va éternuer d'attraper le cc pareil partout donc arrêtant de parler du copier coller de ceci de cela comme t'a pas qu'on t'a bien logique t'a bien logique soyons logique donc nous demandons le requisitionnement le requisitionnement des hôtels des écoles pour protéger les sans-abri parce que c'est sans-abri là demain c'est eux qui vont rentrer dans les marchés c'est eux qui vont propager encore le virus donc au lieu d'aller perdre autant d'argent dans les dépistages les trucs sur lesquels à long terme ça sert à rien attaquons déjà le problème à la racine mes chers amis distribution de vivres loger les sans-abri s'occuper des femmes en phase terminale d'accouchement c'est à dire qu'il faut dégager des équipes de sages femmes avec des gigas un coup de fil d'accompagner ces femmes là de pouvoir accoucher même chez eux ça va stopper net la propagation de la pandémie nous restons pas figé sur les trucs non on attend de l'air sont venus le matériel des dents mais arrêtons de compter déjà sur les dents mettons ou crayons expérimentons des services qui vont nous servir plutôt à la langue au cas où si ça nous arrivait encore parce que ça c'est arrivé brusquement les enfants ne peuvent plus aller à l'école mais les enfants ne vont pas l'école au niveau du congo braza ville c'est vrai ici on va dire que non bon mais l'état il a il a partagé les les tablettes pour les enfants pour faire les devoirs ceci cela ok il n'y a pas de problème mais il faut pas non plus mettre le congo au niveau de la france ni de l'italie ni de l'allemagne ni des états unis ni de la russie le congo c'est le congo c'est pas les mêmes économies c'est pas les mêmes puissances vraiment ça nous devons le savoir donc si ici il distribue les tablettes j'aurais même préféré qu'on décrète une année blanche même au congo s'il faut ça dit que un mois après le confinement et les mesures de confinement si ça marche pas que l'état décrète une année blanche pour les élèves c'est encore plus mieux d'ailleurs les enfants seront encore plus en sécurité que d'aller choper de virus dans les salles de classe vous connaissez les conditions de vie des enfants à l'école dans notre pays c'est très compliqué donc éviter d'aggraver le problème essayons de perdre un petit peu d'un côté et donc gagner beaucoup plus après oui les cours en ligne oui mais au congo les cours en ligne ça c'est au congo tout le monde n'a pas internet mes amis j'ai même pu entendre qu'ils partagent des brochures mais enfants qui vont à l'école primaire qui habite chez leur mémé mamie et papy et ces gens là ne savent pas lire non plus si l'enfant vient avec une brochure qui va lui expliquer la leçon personne et les enfants qui sont dans les fins fonds de villages où il n'y a pas de giga ou même le téléphone ne capte pas internet comment ils vont faire pour prendre des cours en ligne donc il faut arrêter de faire des mesures de poids il faut mieux prendre des mesures qui concernent tout le pays c'est plus mieux ça met tout le monde en sécurité et après on démarre d'un bon pied c'est comme ça qu'on gère les choses je peux les choses en fait le congo appartient à tout congolais personne n'a le droit au congo de venir dire que non moi je suis le chef de la terre congolaise je parle bien parce que vous avez l'habitude d'interpréter mes propos mais mal vous interprétez très mal mes propos il y en a même ça arrive vous voyez là je fais une vidéo ça va faire bientôt une heure je suis en ligne je vais bientôt d'ailleurs terminé vous allez vous rendre compte même sur internet dans pas longtemps il ya un petit bout de vidéo de cette vidéo là qui va circuler parce que les gens ils viennent pour traiter un angle c'est à dire qu'ils vont délaisser les parties ils vont couper une petite partie pour essayer encore de salir normal c'est ce qu'ils font tout le temps c'est ce qu'ils font tout le temps voilà bon après je sais pas je sais pas je sais pas si les dirigeants qu'on revivre sur une autre planète on est tous de la même planète parce qu'au jour d'aujourd'hui au moins c'est qui est positif dans le coronavirus ça a permis de rappeler tout le monde à l'ordre ça a permis de rendre les gens plus humains ça a permis aux gens de comprendre peu importe la puissance qu'on peut avoir peu importe le niveau de vie qu'on peut avoir on peut toujours être décimé par quelque chose ça c'est le côté positif du corona en fait voilà pourquoi je dis de sorte à éviter les extrêmes je sais que mon discours ne prépare certaines personnes les haineux les haineux surtout dans la diaspora c'est ici où il ya le coffre fort des haineux et des sorges c'est pas tout le monde est dingue et pour tout le monde ça vérifie pas de bannemous j'envoie ça ou balaba voulé bena ou bena retards ça servo balaba zéza monata mona n'zompe donc on a mis le nabie ou nous madame le liyama mounzo akia pour la saffat moulot 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 ma bayonne zanda couleurs parce que j'ai esprit du mal esprit du mal donc c'est ça donc je disais que c'est une crise sanitaire majeure donc on a décrété l'état d'urgence au niveau du congo braza ville nous devons respecter cet état d'urgence pour éviter la propagation du virus les gens doivent accepter le confinement au congo nous sommes pas des dieux ici on accepte le confinement la seule différence qui a c'est que ici nous avons les mesures d'accompagnement et on ne voit pas non plus demander aux congolais d'avoir les mêmes mesures d'accompagnement que la france parce que pour arriver au niveau de la france il faut des années de travail mais vu que nous congolais de temps en temps on a été aussi un petit peu finiaux on aime bon voilà on l'art n'était la voix vous voyez même là je me sacrifie il ya beaucoup de mes fans qui sont sortis de la vidéo parce qu'il ya certains mots je suis obligé de parler en larry et ils comprennent pas ils sont partis il n'y a pas de problème prochainement je veux penser à eux mais je préfère me sacrifier pour mon pays encore parce que je juge que c'est nécessaire pour sauver la vie des gens donc donc écouter un peu la musique, on va souffler, après on va continuer, on va faire encore 10 minutes, et après bon, on va arrêter, voilà, nous ne sommes pas là pour le buzz, nous sommes là pour passer le message, le king, voilà, ça c'est le king, Zaratustra, les bisous, les bisous, les bisous et les bisous. les voix d'un bandana toi y aura quatre saisons les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas chéri n'a moi n'a assez fa n'a tiki yon n'a moka et n'a kéko n'a miki m'oie a m'oie idéologie à l'élo c'est la qualité les saisons se suivent ne se ressemblent pas m'oie a m'oie m'oie a m'oie saratousra m'oie 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 a miki parce que voilà m'oie m'oie a m'oie 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 non banger écoute ça écoute ça 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 on de tissu que l'on mou autour du coup C'est un direct qu'on est en train de faire Je ne veux pas que ce soit équilométrique Voyons qu'ils sont Norba de Paris n'a jamais chanté des conneries Je ne fais jamais du plaja Je veux comprendre Quand j'avais chanté ça J'avais chanté ça Parce que mon esprit me parle Quand j'ai chanté ça, écoute bien cette chanson-là Il y a deux ans passés, cette chanson-là Parce que je savais Ne pleure pas Il y aura bien Ne pleure pas Ne pleure pas Un jour tu seras Dis-moi si ton papa t'a abandonné Dis-moi si ta maman t'a négligé Dis-moi si tes parents t'ont abandonné Un jour tu seras heureux Dis-moi si ton pongo t'a rejeté Dis-moi si ton pays t'a négligé Dis-moi si ton état t'a oublié Un jour tu seras heureux 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 quand j'ai chanté ces musiques là aujourd'hui nous sommes à quel niveau on est là on est là aujourd'hui on en est là mais il ya deux ans j'avais déjà chanté ces chansons là mais les gens pensaient que quand je disais que ne pleure pas un jour tu seras heureux ne pleure pas si ton congo t'a rejeté mais aujourd'hui les gens qui fomentait les coups contre norba au congo braza ville ils se redonnent des interdictions eux-mêmes babet n'est pas à quoi cette boutique et l'interdiction bata mais au même moment j'ai oublié ou de sa lutte à migo braza ville on fait dans ce monde là on le paie si bas on le paie si bas donc on va s'arrêter là un grand merci à vous faisons vraiment attention les congolais nous devons être mains dans la main restons unis restons unis restons unis pour ceux qui sont à quatre saisons ma solo est en haut pour ceux qui sont à quatre saisons mais faut que le sound on a massacri ah chérie becquembo que ça man on est avec C'est parti, laissez-moi réfléchir. Tu as des chocodines ? Tu as des tides ? Laissez-moi réfléchir. En position de frappe ! Le roi de la sabbatte a été le coin ! Hé, hé, hé ! Faire le show ! Je ne suis pas le cas. Perdue ! La vie, amour et âme ! Laissez-moi, c'est parti ! Laissez-moi, c'est parti ! La vie, c'est parti ! Maman, berre ! La vie, c'est parti ! La vie, c'est parti ! Quand la vie d'être, c'est parti, j'ousi, c'est parti, c'est parti ! J'en ai, je suis allé petit ! je n'ai pas besoin de vous dire que je ne peux pas faire. Je ne peux pas vous dire que je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire que je ne peux pas vous dire. Non, c'est bon. Quatre saisons et c'est ça. Donc, coucou à vous, coucou à vous. Je vous laisse. Je vous laisse un grand merci à vous. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie. Je vous remercie de la moitié de la cause. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Musique C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.